... Donc pour cette dernière séance de la journée, nous avons donc quatre intervenants, dont trois présents avec nous en chair et en os, et Tamara Al-Sadi qui est ici. Alors peut-être justement pour commencer, on va commencer par toi Tamara, parce qu'on a pris pas mal de retard et malheureusement tu dois nous quitter à 18h. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Tamara Al-Sadi, donc Tamara Al-Sadi est irakienne, elle est née à Bagdad, elle est française aussi, et donc c'est une double identité que tu questionnes, entre autres dans ton théâtre, le théâtre de Tamara Al-Sadi, qui combine ces deux passions, qui sont liées aussi à celles des autres artistes ici présents, à savoir évidemment la scène et l'engagement politique. Il y aurait énormément de choses à dire sur ton travail, mais j'aimerais me servir du titre de ton premier spectacle, celui qui t'a révélé, place pour t'interroger sur la tienne de place. Pourquoi est-ce que tu as senti après des études poussées, enfin parallèlement à des études aussi, des études supérieures poussées, que le théâtre était le lieu privilégié pour porter aux autres tes engagements ? Qu'est-ce qui dans ce temps présent de la scène ne peut être rendu autrement, ou doit passer par la scène ? Alors tout d'abord, bonsoir à tous, je suis ravie d'être là. Alors pour répondre à cette question, en fait je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je crois simplement que quand on fait un parcours universitaire, pour les concerner, peut-être que vous avondrez dans mon sens, mais je suis rentrée dans un parcours de sciences politiques, parce que j'avais envie justement d'épouser en tout cas mes concernements sociaux et me donner des outils. Je me suis dit que c'était la meilleure façon pour être outillée et grandir dans ma vie d'adulte. Et puis en fait, très tôt, je me suis rendu compte qu'en fait, les outils que je découvrais, qu'on me confiait, étaient des merveilleux outils d'analyse, mais que le champ d'interaction que ça m'offrait, en fait, était très limité, puisque en fait, finalement, c'était convaincre les convaincus ou participer à des guerres d'arguments. En fait, j'avais l'impression que ce qui se jouait dans les interactions qui portaient sur des sujets dissensibles était tout, sauf le sujet en question, ou alors il était effleuré de façon assez superficielle. Et j'ai du coup eu la sensation que passée par un médium artistique et avait plus d'avantages parce que déjà, il me permettait de raconter de l'invisible par le sensible, là où les arguments, on a beau trouver le mot le plus juste, ben, c'est pas... Ça transmet pas les mêmes choses. Ça va, vous m'entendez ? On t'entend très bien et on t'écoute. Oui. On a juste augmenté le son. Ça me permettait pas de vraiment pouvoir donner à voir ou j'arrivais pas à traduire. Avec ces outils-là, ce que je voulais faire entendre ou ce que je voulais questionner et j'arrivais pas à créer du commun, en fait. J'avais la sensation que j'étais limitée dans mon interaction. Et par ailleurs, je sais pas, c'est peut-être présomptueux de dire ça, mais en fait, quand on va voir une pièce de théâtre, les gens, ben, on leur déplie une histoire. Et l'endroit de leur égo, dans leur échange au moment de... Disons avec l'histoire, est un peu aboli puisqu'ils ont rien à me prouver. Ils ont juste à entendre, à penser, à réagir. Et l'endroit qui est... J'ai l'impression que l'endroit est plus direct parce qu'en convainquant le sensible, ce que je tente de faire, c'est aussi convoquer le sensible de l'écoute. Donc, ça met un peu de côté l'endroit de la performance interactionnelle du social, quoi. Et du coup, après, les gens, ils partent. S'ils ont envie de dire qu'ils ont détesté à leurs copains, alors qu'en fait, ils ont adoré, ben, tant mieux. Ou l'inverse, peu importe. Mais ce qui s'est joué au moment de la représentation, ça s'est passé entre presque eux et l'histoire, et tant mieux. Et je ne cherche pas plus que ça, en fait. Et je me suis dit que c'était une façon d'énuder l'endroit d'écoute qui est parfois très obstruée par les performances sociales, par l'égo, par plein de choses, quoi. En tout cas, moi, je suis comme ça. Donc, je vais peut-être projeter ça sur les spectateurs, je ne sais pas. Merci beaucoup. Est-ce que, Omar, tu vas... Oui. Alors, donc, moi, j'aimerais une question qui va être adressée à tous les quatre. Donc, bien sûr, on va commencer par Tamar, qui répondra en premier, puis les autres. Tout simplement, c'est en lien avec l'intitulé de la table ronde. Parce que la table ronde, l'intitulé, c'est « Comment créer en étant ailleurs ? » Voilà la question. Je sais que, voilà, donc, là, je commence par, donc, Abdurrahman Khalouf, qui est, voilà, artiste syrien, donc, qui arrive en 2002, c'est ça ? À Bordeaux, Mohamed Seyf, aussi, artiste irakien, lui, qui est arrivé en France il y a très longtemps, donc, ce n'est pas la même durée. Et puis, Othman, alors qu'il n'est pas, il ne réside pas, Othman, en France, mais Othman, c'est quelqu'un, quand même, qui est entre les deux, aussi. Beaucoup d'allers-retours, donc, il lui arrive de créer, aussi, en étant ailleurs. Donc, c'est ça, la question. Quelle est la différence ? Comment ça se passe ? Comment est à Mara, aussi, quand on n'est pas, soit dans son pays d'origine, sa vie natale, etc., quand on est ailleurs, est-ce que c'est en créer de la même manière en étant chez soi ? Voilà. Ouah, mais c'est... Vous avez quatre heures devant vous, là ? Mais en fait, pour définir le ailleurs, il faudrait encore définir le chez soi. Oui. Et alors, peut-être, le temps que tu puisses réfléchir à cette réponse, j'aimerais préciser aux gens qui sont dans la salle qu'une de tes dernières créations s'appelle Parti. Je l'ai vue la semaine dernière, elle se joue en ce moment au théâtre Sylvia Monfort. Et donc, elle s'appelle Parti, ce qui n'est pas anodin par rapport à la question qu'a posée Omar et au thème de cette rencontre. Qui plus est, Parti raconte l'histoire d'un poilu de la guerre 14-18. Donc, c'est une correspondance. Il y a énormément de choses dans ce spectacle, mais je pense que ce n'est pas anodin non plus, en tant qu'Irakienne qui est à Paris depuis l'âge de 7 ans, je crois, d'avoir... 5 ? 5 ans. D'avoir choisi de mobiliser la Première Guerre mondiale juste après un spectacle qui, pour le coup, était lié aux femmes aux femmes irakiennes, aux femmes de ta famille. Oui. C'est intéressant comme question. En fait, je pense qu'on est toujours ailleurs à quelque chose, non ? Je ne sais pas. Moi, je me suis toujours construite par défaut ailleurs. Je suis par définition dans un autre endroit où je devrais être, en fait. Je vis une vie parallèle à celle que je devais vivre puisque je devais être une jeune femme irakienne qui grandit à Bagdad et je me suis vraiment trouvée propulsée à Paris presque par chance, entre guillemets, pour ma propre vie au terme vital, quoi. Et en même temps, par accident. Et en fait, j'ai aussi beaucoup grandi avec un double de moi de ce qui était censé être mon scion, en fait. En fait, si je reviens au titre de ma première pièce, place, je ne sais pas si mes autres collègues de cette table seront d'accord avec moi, mais je crois que quand on a un parcours d'exilé, on travaille à ce que notre place soit nous-mêmes et que le monde soit illimité. C'est-à-dire qu'on devient fait de relatif, le curseur bouge, le chez-soi est à la fois éphémère et absolu, en fait. Et l'insécurité dans laquelle on se trouve d'être ailleurs, on passe notre temps à essayer de la... de la saisir pour en faire un chez-soi. Donc... En fait, forcément, cette démarche imprègne mon travail puisque j'ai toujours un sentiment d'étrangeté et ça, je l'aurai toujours où que je sois. Et en même temps, cette quête d'une assise de défier l'ailleurs, en fait, je me construis dans le fait d'être dans un rapport de force avec l'ailleurs, presque, parce que c'est relatif. Je suis ailleurs, je ne suis pas à Bagdad et en même temps, en étant à Bagdad, je ne suis pas ici. Enfin, je suis toujours ailleurs à quelque chose et en fait, cette tension avec la distance, c'est dans cette tension avec la distance, j'ai envie de dire, dans cette frustration avec l'ailleurs, que se loge peut-être la première fissure originelle qui fait qu'on a un besoin de dialogue. Peut-être que c'est de cet endroit de dialogue qu'on construit chez soi finalement, qu'on se rassure, qu'on abolit cette tension, je ne sais pas. Je trouve que cette tension est très, très vaste. puis après, si je dois résumer, oui, j'écris à partir du manque de ce que je connais et de ce que je ne connais pas et de ce que je ne connaîtrai jamais. est-ce que l'un parmi vous souhaite réagir à ce que vient de dire Tamara ? Oui, avec plaisir. Bonsoir, merci à vous d'être là et merci aussi à Omar pour l'invitation. Donc, me concernant, en fait, je suis né en Syrie, j'ai fait mes études à l'Institut supérieur des arts dramatiques avec des profs vraiment engagés dont Marie Elias, Hanan Qassab Hassan, Nabil Haffar. Certains parmi vous les connaissent sûrement, ceux qui s'intéressent au monde arabe sont vraiment qui ont mis en place le dictionnaire de théâtre et ils nous ont appris vraiment le théâtre, disons, dans le noble sens du terme, le théâtre engagement, le théâtre tragique, le théâtre vraiment à travers toute son évolution historique. Donc, et tout en nous apprenant ça, il nous expliquait qu'il ne faut pas faire ça en dehors de l'Institut. C'est tout ce qu'on se faisait. Il fallait le faire là, ici, à la place qui s'appelait la place des Umayyad et il nous disait quand vous arrivez au pont de Président Assad qui était à 500 mètres, vous oubliez tout ce qu'on a dit. Parce que c'est... Parce qu'ils étaient bienveillants. Ils savaient qu'en fait, pour un mot, une idée de celle qu'on nous apprenait, on pouvait aller en prison 20 ans ou 30 ans ou même mourir. Et du coup, pour moi, c'était chez moi, c'est là où j'étais né. Mais tout d'un coup, c'est devenu pour moi, en fait, l'ailleurs, c'est ce lieu-là où je peux pratiquer le théâtre puisque c'était pour moi vraiment une révélation. Donc, j'ai assisté la première fois à une pièce de théâtre. J'avais 19 ans. J'étais déjà en géologie à Damas. J'ai fait mes études en géologie. Et à tout hasard, comme ça, je suis rentré dans la citadelle et il y avait le Centre culturel français qui produisait une pièce de Sardallah Wannouz qui s'appelle Mosaïque historique. Et donc, j'ai assisté à cette pièce et c'était une révélation. Je me suis dit mais c'est ça que je veux en fait. C'est venu remplacer quelque chose qui était avant en moi, quelque chose en rapport avec la foi puisque comme tous ceux qui sont nés dans le monde arabe, vous savez, étant enfant, quand vous posez une question, on va vous donner toujours la réponse dans l'au-delà. Donc, on ne sait pas pourquoi je dois faire ça parce que Dieu aime bien faire ça sinon après quand il va compter les bons points, tu n'auras pas assez de bons points, tu vas aller à l'enfer. Donc, il y avait tout ça que ça ne vous laisse pas le choix en fait d'avoir la foi. Vous avez la foi en vous parce que vous imitez tous les adultes, etc. Mais à 15 ans, j'avais perdu en fait cette foi. Tout d'un coup, je ne disais à personne mais à l'intérieur de moi, je ne croyais plus. Ça me semblait tout ça hyper ironique tous ces gens qui priaient et qui faisaient le ramadan. Je me sentais étranger en fait. C'était pour moi, j'étais dans le laïeur. Et quand j'ai retrouvé le théâtre, j'avais l'impression d'avoir trouvé le lieu où je dois être. Ce lieu qui n'a pas une identité, il n'a pas une nation, il n'y a même pas un visage. Il peut changer tous les jours, devenir quelqu'un, quelque chose d'autre. Donc, il y a un glissement comme ça de fonction religieuse vers l'artistique et jusqu'à maintenant, à chaque fois que je rentre sur une scène, j'ai vraiment une impression sacrée, un peu comme quand je rentre dans une mosquée ou dans une église. Donc, l'ailleurs, pour moi, en Syrie, c'était la France. Et ce n'était pas la France parce que c'est la France, parce que c'était l'Europe en fait, tout simplement. Et je suis venu vraiment par un pur hasard. J'aurais pu être en Hollande ou Danemark ou en tout cas dans un pays où je peux pratiquer le théâtre comme moi, je l'ai appris comme je l'aimais. Et après, quand je suis arrivé ici, je me rappelle, je suis arrivé à Paris et j'avais l'impression d'être parisien tout de suite, d'être français. Alors, je n'ai jamais été là mais j'avais l'impression de rentrer chez moi. Alors, je n'étais pas du tout, il n'y a aucun lien avec l'Europe auparavant et même la famille de Juvien, c'est vraiment une famille pauvre où il n'y a pas du tout de traduction culturelle, etc. Et donc, en venant ici, j'avais l'impression que cet ailleurs-là m'offrait les choses qui m'ont manqué chez moi en fait. Et petit à petit, après, il y a eu 2011, il y a eu la révolution syrienne qui s'est transformée malheureusement en guerre civile. Et c'est ce pays-là où je suis né, qui est tout d'un coup devenu l'ailleurs maintenant, là où je suis en France et j'ai l'impression d'être français et je suis français. l'ailleurs, pour moi, c'était la Syrie. Il s'est déplacé, il est venu ici et ce n'est plus l'endroit où, quand je parlais avant 2011, donc je disais aux gens, je suis syrien, vraiment plein de fois, les gens n'arrivaient pas à placer la Syrie sur la carte, à savoir où c'était. Parfois, ils me disaient, mais il fait froid là, nous, c'est par la Russie, là-bas, à l'autre côté. Ils ne comprenaient pas que c'était un pays méditerranéen, on ne connaît ici que le Liban, en fait, en France. Donc, je leur disais, c'est le pays à côté du Liban. Ils savaient ça. Donc, ils avaient placé la Syrie. Et après, les Syriens, après l'arrivée des massifs quand même des Syriens en 2011, en France et en Europe, il n'y avait plus ces frontières. C'est-à-dire, par rapport aux cas Syriens, il y avait vraiment tout est tombé et l'ailleurs est venu ici et tout d'un coup, maintenant, on vit dans un, en tout cas pour moi, cette frontière est tombée et la première création que j'ai faite en 2014, c'était avec des réfugiés Syriens qui ont été ici à Bordeaux. Donc, j'ai essayé de travailler avec eux pour l'apprentissage du français à travers le théâtre, en fait, parce que je crois au théâtre comme un moyen purement technique d'apprendre la langue et de s'intégrer. J'avais envie de... En fait, ce qui s'est passé, ça m'a fait redécouvrir mon identité syrienne. Tout d'un coup, ici, on se retrouvait avec les Syriens, mais on dort de tout le système de répression qu'on connaissait et qui faussait tous nos échanges et surtout avec le background vraiment confessionnel et très, très compliqué en Syrie et surtout en étant alaouite parce que moi, j'appartiens à cette communauté alaouite et je savais il y avait dans chaque interaction avec des Syriens ces petites soupçons d'être un agent du régime ou quelqu'un qui profite alors que vraiment c'est très peu de la communauté qui profite du pouvoir et la majorité sont des victimes quand même de ce système. Donc, si je peux, voilà, aller au tour de cette question de ailleurs, d'ici, elle n'existe plus du tout pour moi dans la création et même j'écris dans les deux langues. Donc, des fois, je commence le texte en arabe et après, je le traduis en français et puis, je ne suis pas fidèle à mes propres écrits, je les transforme et quand je suis coincé en français, je peux retraduire ça en arabe et retrouver autre chose et à chaque fois, je fais appel à tout un réservoir affectif avec toute cette mémoire que j'avais eue en Syrie et qui est contente quand je la mets en action comme il disait, je cite comme ça Albert Camus dans La Peste où il disait au moment où les gens étaient confinés, il disait, les gens savaient ce que ressentaient les prisonniers et l'exilés. C'est d'avoir un passé qui ne sert à rien et c'était ça vraiment mon ressenti, c'est d'avoir ce passé qui ne servait à rien et maintenant à travers l'arbre, je peux le mettre en action et du coup, il peut servir à quelque chose ou moins à raconter une histoire et du coup, remplir cette boîte noire où j'aime être, voilà, le lieu où vraiment je me sens moi-même. Ce lieu qui est la boîte noire, mais il n'a pas d'identité, il est ici, le ailleurs, il est tout, tout à la fois. donc je ne sais pas si... Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à Omar, merci Marjorie de cette invitation et vous avez commencé par un point vraiment très important, l'ailleurs. C'est quoi un ailleurs pour un artiste ? Je crois que mon ailleurs à moi, c'est moi-même, mon corps, avec lequel je construis ma propre espace. Ce espace-là, pas forcément, il va à ses correspondances avec l'espace dans lequel je vais ou j'ai vécu. Et tout cela, ça appartient d'une expérience où je l'ai vécue soit en Irak autant qu'un artiste, soit en France autant qu'un artiste. Parce qu'on est en Irak, je me suis sauvé réellement de plusieurs fois des dangers graves. Je ne veux pas maintenant déballer ce qui s'est passé là-bas. Vous avez une image sur le système et nous, on a vécu autant qu'un artiste là-bas dans une condition très difficile. C'est-à-dire, à un moment donné, j'étais... Bon, c'était un exemple vite fait, et j'étais au service militaire, dans le théâtre militaire en plus, dans lequel on n'a pas le droit en tant qu'un artiste à participer à aucune activité que le théâtre propagande. Parce que le théâtre militaire, pendant la guerre des Golfe, c'est un théâtre qui fait propagande pour l'État. Donc nous, moi, ils m'ont ramené là-bas, à ce théâtre-là, pour me sauver de la mort. parce que j'étais conducteur de char sur le front. Oui, c'est contradictoire. Donc, moi, je ne peux pas rester sans théâtre. Je ne peux pas rester sans faire du théâtre. Malgré, dans cette période-là, j'ai tourné pas mal de série télévisée, pas mal de films, longs, métrages, mais pour mon dada, c'est le théâtre. Mon dada, d'être devant, dans la scène, devant un public, pour créer ma propre rapport avec lui. Donc, je monte un spectacle, malgré l'interdiction de la générale qui conduit, qui dirige le théâtre militaire, où à l'époque, les gens, ils souhaitent d'avoir cette place-là. Au moins, je suis allé et monté un spectacle de Tchikov, qui n'a rien à voir avec le service militaire, et le présentait. Et là, où le général, il a su que j'ai monté le spectacle, donc tout un coup, il a voulu m'envoyer sur le front. Il a décidé, c'est-à-dire. Mais avec mes relations, effectivement, je me suis sauvé. Je suis parti ailleurs que le théâtre du service militaire. Retournons sur le fait que, comme je l'ai dit au début, mon ailleurs, c'est moi-même, mon corps, qui essaie, qui construit sa propre espace, parce que cet espace-là, autant qu'artiste, je vis autrement que les autres. C'est-à-dire, je ne suis pas différent que les autres. Sauf que mon souci à moi, autant qu'artiste, autant qu'un homme de théâtre qui a vécu faire que ça dans sa vie, c'est-à-dire, j'ai fait mon conservatoire à Bagdad cinq ans d'année, je ne fais que les théâtres, j'ai fait la télé, je fais la télévision, mais à un moment donné, j'étais star, c'est-à-dire, j'étais le premier star à Bagdad, autant que télévision et cinéma. J'ai tout quitté et venir ici en France, c'est-à-dire à commencer à zéro. En France, quand je suis venu ici, je ne suis même pas à dire bonjour, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ça, c'est aussi un ailleurs, c'est un autre espace vide, comme le disait Bitterbouck, à découvrir. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vraiment, notre ailleurs autant qu'artiste, c'est l'aventure. Chaque spectacle, qu'on le monte, soit en Irak, avec telles conditions, soit en Europe, ou en France, c'est une aventure, on le fait quelquefois à la veiglette. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend à la fin des tunnels. Est-ce qu'il y a le succès ? Est-ce qu'on va casser la gueule ? Est-ce qu'on va quoi faire ? Donc, moi, je ne parle pas la langue française. Je suis venu, je fais mes études de la langue. Après, je me suis inscrit à la Sorbonne pour faire mon maîtrise. Et par l'allemand, je me suis inscrit à l'école de Jacques Lecoq pour découvrir le théâtre, les mimes, les masques, le voyage de Jacques Lecoq. Je ne le connais pas. Je l'ai connu à travers une expérience théâtrale. Je l'ai vue, je demandais aux gens c'est qui ça, c'est quoi ce sort de théâtre. Ils m'ont dit voilà, c'est Jacques Lecoq, tel, tel, tel. Je me suis allé m'inscrire là-bas et je payais de ma propre poche 24 000 francs à l'époque. C'est beaucoup. Et juste pour connaître, donc ça aussi, au lieu que je l'ai mis à côté, cet argent-là, pour qu'un jour j'aurai besoin, non, je l'ai mis dans l'école de Jacques Lecoq pour étudier, pour découvrir ce genre de théâtre. Parce qu'en Irak, on a l'habitude de travailler la langue et les gestes. On a pris le théâtre, c'est la langue et les gestualités. Parce que tous nos professeurs qui sont grandes et magnifiques et ne nous ont pas enseigné les mimes, ne nous ont pas enseigné les masques parce que leur formation à eux, c'était comme ça. Donc moi, pour moi, j'ai voulu découvrir ça. Et pourtant, pourtant, j'ai été invité en France par Antoine Vitesse et par Ariane Mounishkin. Jusqu'à maintenant, j'ai deux lettres. Un d'Ariane Mounishkin qui m'invite à travailler avec, à suivre un stage chez son théâtre et pareil pour Antoine Vitesse. Mais moi, en tant qu'Irakien perdu, qu'il a appris que le théâtre c'est le langage, je ne me suis pas allé ni voir Antoine Vitesse ni Ariane Mounishkin. Donc je me suis demeuré tout seul et les gens qui souhaitent d'arriver jusqu'à Ariane Mounishkin pour travailler avec elle, j'avais 24 ans. Donc ça sera vraiment, c'est la rêverie, la rêve, pardon. Et pour Antoine Vitesse, pareil. Moi, les deux, je me suis, le snopé, monsieur. Je vous le jure, c'est bête. Moi, je l'ai écrit ça plus tard, de toute façon. Et je suis allé vers Jacques Lecoq. Donc, avec Jacques Lecoq, parallèlement, je fais Jacques Lecoq le matin, la journée, et le soir, je fais la Sorbonne. Et le week-end, vendredi, samedi, dimanche, je monte un spectacle de Weissbinder, je ne le connais absolument pas. Je ne l'ai jamais connu. Je ne connais pas ses textes. Mais, je l'ai monté parce que ça m'a intrigué, j'ai monté à la pièce Les larmes amères de Petra Foncante qui parle de la sexualité, de l'homosexualité entre les femmes, tout ça. Autant qu'Irakien, aussi, j'aimerais bien découvrir ça. Et où ça ? Au théâtre périfréné, à la ville de Hormo. Tout ça, j'avais 25 ans. Je ne parle pas de français, je dirige des comédiennes françaises. Donc, j'ai un combat permanente avec la langue. Jusqu'à présent, quand je traduis, on va aller au courant, je suis en combat magnifique, magique, maintenant. Vous voyez ? C'est vrai, parce que c'est ça mon... 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 ailleurs, tu vois ? C'est ça. C'est-à-dire, il faut toujours une alerte. Une alerte. Parce que ça, je crois, on a un corps avec lequel il faut qu'on se défendre. Se défendre parce qu'on a choisi un schéma. ce n'est pas souple, ce n'est pas normal. Voilà. Je peux parler une heure, deux heures encore, mais je laisse les paroles aussi avec eux. Bon, je pense que c'est mon tour par où je vais commencer. Tout d'abord, je remercie beaucoup Omar, l'organisation, et je remercie aussi tous ceux qui ont déjà remercié Omar. Et je remercie aussi tous ceux qui arrivent à rester jusqu'à la fin et qui ne sont pas trop fatigués, qui sont fatigués, mais qui sont quand même là. Moi, moi, je suis en fait metteur en scène et saxophoniste, chanteur, compositeur. La vérité, je viens d'une ville très, très, très populaire. Une ville où vraiment la vie est très, très dure. On est très, très rare parmi les potes du quartier avec qui on a grandi, qui sont gens qui ne sont pas genre en prison ou bien déprimés ou qui ont un problème, sincèrement. Quand je rentre voir mes parents à chaque fois pour le couscous du vendredi, je croise des potes de quartier qui sont grands maintenant de mon âge mais qui sont complètement effrités comme ça. C'est vraiment un quartier dur mais c'est une belle ville que j'adore qui me nourrit. Et bon, voilà, je me suis mis à faire du saxophone d'un coup de tête. Pourquoi le saxophone ? Je ne sais même pas, en fait. C'est juste, je voulais apprendre un instrument et j'ai pris le saxophone. Très rare, les gens qui jouent du saxophone, on ne m'a pas accepté au conservatoire parce que j'ai décidé à faire du saxophone à 19 ans d'un coup de tête. J'étais à la fac d'économie à ce moment-là et j'ai commencé et j'ai commencé à apprendre tout seul. J'ai appris tout seul dans ma chambre, sans vraiment rien savoir et donc ça m'a permis en fait d'avoir une manière de jouer complètement de bâtard qui est vraiment loin du langage ni du jazz ni du classique mais après, ça a fait mon identité et donc j'ai réussi à tracer un peu mon chemin en Europe avec ça et grâce à ça. Je suis lauréat aussi de l'école d'art dramatique et d'animation culturelle comme Amine et Mahmoud. Moi, j'ai enseigné en fait à l'école après avoir fini mes études. J'ai enseigné à cette même école pendant sept ans et j'ai enseigné aussi à l'école nationale d'architecture vous allez dire qu'est-ce qu'il fait en fait dans une école d'architecture en fait je suis de formation scénographe à la base et d'un coup j'en pouvais plus en fait j'en pouvais plus et donc j'ai tout lâché parce que oui, je faisais des tournées je faisais des concerts en Europe mais ça donnait des cours en fait au Maroc ça me gardait tout le temps comme prisonnier en fait et donc j'ai tout lâché et je suis parti à la découverte et un jour un jour je rencontre je rencontre Mohamed Ikouban de Moussem et qui me dit allez pourquoi tu t'installes pas ici en Belgique et tout ça viens travailler avec nous donc je commence à beaucoup collaborer avec Moussem c'était compliqué de faire les papiers donc j'ai travaillé pendant trois ans sur le territoire belge en faisant la navette à une moyenne de deux semaines deux semaines ou bien un mois un mois pour ne pas sortir de la règle que M. Schengen a mis celle de ne pas dépasser le nombre de jours à l'intérieur d'un intervalle de 180 jours donc c'était un casse-tête je devais les gens de Rabat ou bien du Maroc doivent tout le temps croire que je vis au Maroc et les gens en Belgique et les musiciens en Belgique et les administrateurs avec qui je travaille doivent toujours croire que je suis toujours en Belgique c'est le dilemme que j'avais et donc c'est pour ça en fait que je faisais que je faisais comme ça à l'époque je faisais directeur artistique du festival de Gunawa de Belgique et aussi j'avais monté tout un programme en fait pédagogique avec le ministère de la culture flamand le musée international le musée des instruments de musique de Bruxelles le centre du patrimoine musical et théâtral et le conservatoire royal d'Anvers un programme en fait éducatif sur comment approcher et aborder les musiques traditionnelles et les musiques populaires genre comment en fait ne pas se retrouver juste à refaire du mimétisme reprendre une chanson que quelqu'un a chanté je sais pas il y a 30 ans et remettre 2-3 accords derrière 2-3 sons modernes et se dire voilà nous sommes entre modernité et tradition mais qu'il fallait plutôt aller comprendre en fait les mécanismes de travail pour les décortiquer et retravailler avec ça et ressortir avec quelque chose en fait et utiliser ces mécanismes là pour effectivement produire une musique qui est plutôt ouverte sur sur effectivement des esthétiques nouvelles ou bien qui utilisent effectivement des outils des outils nouveaux et à ce moment là j'ai réussi à avoir à construire ce programme là ce programme là on pouvait vraiment prendre je pouvais en fait recruter 3 étudiants et on leur donnait une bourse sur 2 ans on leur payait les billets d'avion et tout donc c'était une super expérience mais ça aussi ça m'a permis moi aussi de réfléchir ma pratique et de penser en fait à d'autres choses maintenant je fais un doctorat sur comment le théâtre marocain des années post-coloniales en fait a réussi à inculquer ou bien donner des outils d'analyse à des comédiens pour qu'ils se transforment en musiciens et qu'ils créent effectivement une musique intéressante à partir du patrimoine traditionnel et populaire et là je parle précisément en fait de la relation parce que ils étaient des comédiens tous chez et aussi je voudrais aussi ouvrir aussi sur parce que c'est la même chose en fait c'est un membre de Nassel Rewan qui a fondé Nassel Rewan après il a quitté Nassel Rewan pour refonder Gilles Gilela avec d'autres comédiens dans la troupe mais en fait c'est le même principe en gros en fait tout ça pour dire que moi de toute façon pour revenir à cette question effectivement de la production à l'international ou bien de travail la vérité moi je suis j'essaye de suivre là où je peux produire ou bien là où on me donne les moyens de produire il y a une chose qui est importante c'est que en tant qu'artiste on est tout le temps lié souvent lié à des fonds puisque à partir du moment où tu veux vraiment faire des folies ou bien réfléchir ou expérimenter des trucs tu es beaucoup plus lié à des fonds plus que à la billetterie surtout que lorsque tu es vraiment artiste genre jeune de 38 j'ai 38 ans donc je me considère encore gamin et donc en fait tout ça pour dire que nous sommes liés à des fonds et les fonds aussi sont toujours liés à des problématiques et parfois j'ai l'impression que moi je n'ai pas de problématiques comme un sérien à porter ou bien comme quelqu'un qui appartient à une communauté LGBT ou quelque chose comme ça je me sens parfois comme quelqu'un en fait qui est perdu à l'intérieur de tout ça quand je voyage par exemple à Berlin où je rencontre les potes mes collègues en fait de la communauté arabe c'est une communauté assez soudée assez connectée en fait parfois je leur critique qu'ils sont assez fermés parce que même quand ils s'ouvrent à un public qui est non arabe c'est toujours le même public en fait c'est un public conquis parfois et donc en fait parfois je ne me retrouve pas à l'intérieur de cette communauté parce que eux aussi parfois ils croient ou bien ils ne me voient pas comme un arabe en fait le marocain en fait quand il est avec les autres arabes on ne nous considère pas trop comme des arabes quand on est avec la communauté africaine noire on ne nous considère pas trop comme des africains et en fait on est un peu mais même nous à l'intérieur de nous on ne se considère pas trop comme arabes parce qu'on est presque à 70% à Mazir et quand tu te balades dans la rue toi même ou bien un pote avec toi il va voir un noir et il va dire ah oui c'est un africain donc nous même on ne se considère pas trop comme africains aussi une autre chose qui est très intéressante c'est que nous au maroc moi de toute façon par ma subjectivité j'ai l'impression qu'on voit où on vit comme quelqu'un en fait qui vit dans une île pourquoi ? parce que le marocain pour le marocain en fait c'est impossible de dépasser Agadir très rare en fait le maroc est comme ça Agadir et le milieu c'est vraiment tu as très rarement quelqu'un qui va te dire ah je vais me taper un séjour à la Youn déjà vraiment c'est très très loin et donc aller jusqu'au sud et aller carrément voir notre voisin du sud qui est dépassé par exemple Gouira ou Dakhla et en Nomaslande et après il y a la Mauritanie personne ne trouve intérêt à aller à la Mauritanie c'est un peu tout ce trajet pour aller à la Mauritanie à droite nous avons l'Algérie des frontières complètement fermées à gauche on a l'océan et en haut on a le visa et en fait on est juste bloqué en fait nous on n'est pas comme l'Algérie avec 5 voisins ou quelque chose comme ça ou bien comme l'abbé nous on est on est juste bloqué en fait et c'est même c'est pour ça que parfois le marocain pour lui il parle des autres il dit ah les africains parce que la seule chose qu'on arrive à voir c'est l'Europe quand on est à Tanger avec notre café à Al-Hafa nous avons un café tu peux boire un café voire carrément l'Europe donc on ne voit que l'Espagne c'est la seule le seul voisin qu'on arrive à avoir donc ça c'est un peu ce qui se passe un peu dans notre conscience parfois et tout ça en fait pour dire que moi en fait quand je voyage j'ai toujours cette problématique de est-ce que je suis arabe est-ce que je suis après au bout d'un moment je me dis ben en fait je m'en fous je suis juste un être humain je suis juste benade et aussi en fait c'est pour ça que Berlin en fait j'adore parce que toute personne qui me dit qu'est-ce que tu aimes bien à Berlin la première chose la première fois qu'on m'a demandé ça en fait la réponse spontanée que j'ai dit c'est que j'ai dit en fait Berlin si tu te réveilles tu prends ton café et tu te sens genre un tronc d'arbre ou bien un chat et tu descends dans la rue en étant convaincu que tu es un chat ben ça dérange personne et ça choque personne en fait et au final en fait tu te retrouves en fait il y a une sensation où tu peux être ce que tu veux et c'est pour ça aussi que lorsque moi je suis dans je suis dans Berlin la vérité j'évite d'être trop genre classifié communauté arabe ou classifié maghrébin moi juste je m'en fous en fait je rencontre les gens que je veux j'essaie d'explorer les pistes que je peux et même aussi dans ma manière de travailler ben ça m'intéresse pas vraiment vraiment d'être étiqueté là ou là ou là ou là par contre c'est les questions humaines qui m'intéressent et quand je vais par exemple quand il y aura quelque chose quand je vais travailler sur des éléments traditionnels c'est dans un process ou bien dans une démarche où je vais essayer de mettre une marque ou bien une subjectivité de moi-même sur un travail et c'est là que je vais aller dans la recherche de moi-même et je redécouvre des trucs en moi-même à l'intérieur de moi-même qui appartiennent à une région à Salé ou bien au Maroc ou en Afrique ou à la culture arabe et c'est là parfois que j'arrive à communiquer avec certains Syriens ou bien avec certains Libanais parce que les Libanais vraiment ils ne considèrent pas comme arabes et ils considèrent les gens de l'Arabie Saoudite comme trop arabes genre c'est un truc c'est un truc c'est un truc comme ça et donc donc voilà je crois que je m'arrête là et on développe les autres questions mais cette question de l'ailleurs elle est tout à fait passionnante je me demandais dans quelle mesure est-ce qu'elle est-ce qu'elle va influencer tout à l'heure c'est très émouvant et c'est très intéressant aussi d'écouter votre rapport à tous les trois à tous les quatre au corps qui rejoint aussi les rencontres qu'on a eues avec Fouad Boussouf tout à l'heure dans quelle mesure est-ce que ça va ce rapport à l'ailleurs va déterminer les objets sur lesquels vous allez travailler peut-être comme tu devais partir non pas trop longtemps Tamara tu peux commencer à nous répondre est-ce que tu peux me repréciser ta question en quoi ce rapport à l'ailleurs va déterminer l'objet sur lequel je travaille c'est ça j'ai un peu l'impression en écoutant les trois autres invités que mon rapport à l'ailleurs est un peu différent dans le sens où en fait moi c'est drôle vous avez tous un parcours en fait d'adulte avec l'endroit dont vous venez moi j'ai un rapport d'enfant en fait en fait le souvenir mes deux souvenirs j'ai trois souvenirs importants de Bagdad le premier c'est ma balançoire verte qui était dans le jardin le deuxième c'est le bruit des bombardements et le troisième c'est la rencontre avec mon père quand il sort de prison bon et en fait je suis bloquée entre ces trois souvenirs et puis après j'ai grandi avec les histoires de mes parents mais surtout avec leur silence en fait l'ailleurs pour moi c'est ce qu'on me dit pas ou ce qu'on m'interdit de savoir parce que je vais pas vous l'apprendre à tous les trois quatre messieurs qui êtes assis ici je pense que dans nos cultures l'art du non-dit et du déviement de l'évitement des sujets compliqués c'est vraiment ça devient culturel c'est à dire qu'on doit on en parle pas c'est comme ça ça fait partie d'avant ça fait ça fait de la peine on en parle pas c'est ça qu'on dit aux enfants non ? et en fait moi je vis avec un mirage avec une projection je suis retournée à Bagdad en 2016 parce que je voulais voir ma maison d'enfance à force de la rêver j'ai cru que c'était pas vrai en fait et je l'ai fait en ne le disant pas à ma famille puisque pour eux retourner en Irak c'était très dangereux donc vous imaginez bien qu'avec une avec ma tête de parisienne y aller toute seule c'était complètement kamikaze pour eux donc je suis allée et puis je leur ai dit que je suis allée quand je suis rentrée pour aller voir en fait donc au final ce rapport fantasmé et en même temps en France j'ai beau être plus française que vous trois là et c'est drôle de vous entendre dire mais moi mon arabité mais finalement je suis un être humain etc c'est drôle parce que moi qui suis presque la plus étrangère à mon arabité je suis j'ai un parcours où on me l'a beaucoup rappelé grandir à Paris en tant que petite fille qui parlait pas français et le fait de s'appeler El Sardi c'est quelque chose qui me revient toujours je veux dire le déterminisme du racisme en France dans l'espace scolaire auprès des autres enfants à la préfecture de Paris on doit renouveler sa carte de séjour encore et encore et encore alors que je sais pas écrire en arabe mais on me dit que je suis expulsable dans les six mois en fait c'est la société qui s'est chargée de me rappeler que j'étais d'ailleurs donc je vis je grandis dans une société qui me dit que je suis d'ailleurs et le ailleurs en question ne m'est pas accessible alors oui l'objet dont je parle est le no man's mind dans lequel je me situe entre à la fois un conglomérat d'assignation à un ailleurs que je ne connais pas un rapport une culture française qui me détermine totalement puisque comme mon père me le disait toujours alors dans quelle langue tu penses et je lui ai dit un jour avant son décès je pense en français et il m'a dit alors mais t'as complètement perdu donc en fait je suis tiraillée dans en fait une espèce d'injonction de culpabilité de ne pas être assez française d'avoir eu le malheur d'avoir vécu les quatre premières années de ma vie ces quatre premières années m'ont été fatale dans la perception que je véhicule dans les représentations que je véhicule je ne sais pas vous en tant qu'homme d'origine arabe mais en tant que femme d'origine arabe j'ai une très grande suspicion d'incompétence dans le champ du théâtre subventionné je dois toujours en fait démontrer mes compétences le problème homme-femme est déjà vecteur et déjà vecteur de cette suspicion d'incompétence mais si on rajoute en plus que je suis née en Irak je suis à la fois fétifisée et soupçonnée et puis en même temps la langue avec laquelle je pense la langue avec laquelle j'écris la langue qui crie la communication qui veut le commun c'est le français donc je je suis comme déterminée par une contradiction en fait et j'essaye de je rattrape l'Irak dans ma tête je rattrape l'Irak depuis Paris je défends je défends l'Irak dans tout ce que je fais et en même temps je ne suis pas irakienne merci Tamara j'imagine de la seconde première merci beaucoup je suis navrée de quitter aussi vite cette table ronde qui était passionnante je vous souhaite une très bonne continuation et j'espère vous retrouver tous merci encore merci de m'avoir écouté merci pour cette invitation beaucoup à toi merci au revoir j'imagine que spontanément Saïf a envie de réagir à ce que vient de dire Tamara notamment peut-être aussi sur la sur la question de la de la langue parce que en écoutant parler Tamara je me suis demandé si ce que tu disais par rapport à ton combat avec la langue française est-elle liée aussi à une problématique plus forte puisque comme elle le dit elle est partie quand elle avait 4 ans donc elle n'a pas du tout le même rapport avec la langue française mais est-ce que toi ce combat que tu mènes avec la langue ou même des fois avec nous tous il n'est pas lié justement à un refus d'être identifié et peut-être un sentiment de révolte de me prenez pas pour ce que ce que je suis pas ou comme je voudrais pas être perçu dommage il est parti parce que on va voir la vidéo demain oui je le critique pas pas du tout c'est quelqu'un magnifique il est courageux elle est vraie elle est même mais quand il dit quand son père il a demandé est-ce que tu penses en tant qu'irakien ou est-ce que tu réfléchis en français est-ce que tu réfléchis en français ou en irakien il a dit que non en français c'est normal parce qu'il a vu il est venu trop petite et il est grandit ici donc c'est normal même nous actuellement maintenant quand je vous parle je réfléchis pas en tant qu'irakien parce que j'utilise une langue étrangère mais avec ma tête ma tête à moi-même je réfléchis je dis ah non je vais dire ça parce qu'on est irakien ça veut dire ça je le fais pas parce que ça y est on est habitué de rentrer dans un système linguistique dans une atmosphère on s'est appris leurs habitudes on a appris tout maintenant je suis maintenant si quelqu'un me demande est-ce que tu es irakien ou français c'est une question je l'ai posée aux préfectures quand j'ai demandé ma nationalité ou ma naturalisation parce que moi j'ai resté ça fait 56 ans que je suis en France j'ai pris la nationalité ça fait 10 ans ou 15 ans tout simplement parce que j'ai pas voulu faire la queue devant la préfecture de Saint-Saint-Denis comme n'importe quelle personne qui débarque pour prendre ses papiers donc j'ai écrit une lettre à ce préfet je lui dis voilà j'ai un dictateur à l'état j'ai au moins 25 spectacles en France j'ai au moins 14 livres sur l'activité théâtrale en France et ailleurs j'aimerais bien avoir ma nationalité mais j'ai pas le courage de réveiller à 4h ou 5h ou 3h le matin faire la queue que pour un à 9h vous ouvrez la porte je vais pousser avec les gens pour que je rentre ah vous me donnez un dossier je dis non je vais pas le faire donc qu'est-ce que je fais est-ce que vous me considérez et en plus ça fait depuis telle date je suis en France c'est-à-dire j'ai vécu en France plus qu'en Irak est-ce que je suis toujours irakien ou comment vous me considérez comment donc lui il m'a répondu il m'a dit ben écoute je te l'envoie le dossier rappelez-le et tu me l'envoies à moi-même parce que je dis sinon je lui dis je veux plus la nationalité je veux plus donc effectivement elle m'a envoyé le dossier je l'ai rempli au bout de six mois à un moment donné bon bref on n'est pas là on est dans la question est-ce que je suis français ou irakien pour moi-même je suis irakien mais aussi pour moi-même je suis français parce que je suis en train de réfléchir autant avec la langue française qui j'ai une difficulté énorme avec elle autant que comédien autant que metteur en scène autant que traducteur récemment que j'étais en Irak dans un membre juré d'un festival international qui est organisé chaque année j'ai été là-bas en même temps j'ai participé dans une conférence sur le théâtre irakien en exil donc ils ont invité pas mal des exilés irakiens pour qu'ils parlent du théâtre irakien dans leur environnement par exemple maintenant est-ce que j'ai le droit de parler du théâtre irakien en France moi tous mes spectacles je les montais je ne les montais pas autant que texte irakien je les montais des textes français des textes arabes traduits des textes anglais je les travaillais comme le roi lire Omar il a assisté et donc moi je ne travaille pas le théâtre irakien ici à quoi ça sert de faire le théâtre irakien ici pour quel public on fait un compte la raison pour laquelle quand j'ai monté le théâtre de Valls Binder la pièce de Valls Binder la mère de Petra Fonkont ils ont venu des irakiens pas mal 50 personnes sont venues voir le spectacle et ils croyaient que je vais monter ou présenter un truc de Yusuf Al-Ani c'est un crivain irakien ou n'importe quelle personne là ils ont ils ont vu Valls Binder le spectacle ils parlent des stylistes qui s'aiment entre eux ils m'ont dit mais c'est quoi cette histoire là tu vas dans quel délire toi tu viens de l'Irak tu présentes Valls Binder au lieu de présenter ton pays mais il est où mon pays pourquoi je l'ai quitté si je veux mon pays ramener avec moi ici il est là dans mon coeur mais pas dans mon activité théâtrale parce que là le théâtre c'est quoi c'est une communication je parle avec un public un public dans lequel ou avec qui avec lequel je parle ça veut dire pas je suis en train de dire je ne suis pas irakien non je suis irakien mais irakien qui vit en France je suis devenu automatiquement avec cet esprit français récemment comme je vous ai dit j'étais en Irak ils m'ont proposé d'être président d'une université à Bagdad pas à Bagdad pardon à Mavin Latal président d'une université tatati je dis non je ne veux pas il y a un privilège je dis mais je ne peux pas vivre parmi vous je me suis habitué à vivre là où je suis actuellement mon fils maintenant je ne veux pas le ramener de Paris au Irak dans le sud de l'Irak avec tous les privilèges que vous allez me donner moi je vis pour lui pour sa liberté pour qu'il apprenne ce que je n'ai pas pu le prendre quand j'étais petit donc mon spectacle c'est comme ça tous mes spectacles ils parlent de ça c'est à dire j'ai présenté beaucoup de choses qui parlent de l'Irak de la guerre de l'Irak l'invasion d'Américaine en Irak je l'ai présenté en Stockholm ou Danemark ou Norvège un peu partout l'Irak était toujours là mais avec un concept différent pas fanatique et merci c'était quoi la question c'était par rapport au corps ou par rapport au texte il faut qu'on parle ni l'un ni l'autre ah ni l'un ni l'autre ok non non la question c'était justement comment le rapport à l'ailleurs nourrit vos créations et les influences la vérité moi même je ne me suis jamais posé cette question mais de toute façon en fait si vraiment on peut on peut se centrer sur un truc c'est que moi j'essaye au maximum de ne pas créer pour l'ailleurs ça veut dire de ne pas tomber dans le piège de dire ah pour que mes créations ou bien pour que ma musique passe par exemple en occident ben je dois je dois produire comme ça ou comme ça par exemple ça c'est un truc qui arrive beaucoup beaucoup aussi dans la musique et bon je vais beaucoup plus le focaliser vers la musique beaucoup plus que sur ma pratique de théâtre mais par exemple en musique nous musiciens de cette région ben on veut toujours nous étiqueter ou bien nous mettre dans la case musique du monde on en a parlé l'autre fois de ça mais en fait bien sûr c'est pas la peine en fait de s'étaler sur pourquoi on aime pas et tout ça je crois que c'est clair mais en fait je crois qu'on subit parfois tout un système d'attente où on nous met d'office dans une case ou bien on s'attend de nous qu'on se mette même nous-mêmes dans une case où par exemple on va venir vous faire de la musique traditionnelle et venir faire de la musique traditionnelle ça veut dire quoi c'est venir nous en tant que genre marocain raconter en fait raconter en fait sur le passé moi je suis pas du tout contre la musique traditionnelle ni sur les pratiques populaires mais c'est comme si en fait on a un système d'attente qui nous attend genre pour parler du passé et carrément quand on nous donne la chance genre quand on veut être cool avec nous ben on nous donne la possibilité en fait de parler du présent de ce qui se passe maintenant genre moi en tant que ça va être beaucoup plus simple pour moi si je viens et je fais genre de la musique actuelle ou quelque chose comme ça mais jamais ou bien c'est très ça va être très 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 difficile pour moi en fait de rentrer dans un système d'attente où j'ai le droit par exemple de proposer moi aussi une vision du futur de comment on peut construire ou bien comment moi en tant que praticien de l'art par exemple de la musique je peux moi-même par mon process de recherche et par mes recherches artistiques amener une petite pierre dans une vision ou de ce futur par exemple de la musique et comment elle doit se faire on va facilement accepter ça d'un Suédois ou bien même d'un Japonais maintenant ou un Allemand ou un Français mais si tu mets mon nom sur une affiche tu mets rien tu mets juste mon nom et tu invites les gens à venir ben les gens principalement majoritairement vont croire que je vais venir faire de la musique si tu dis les gens vont se dire ah tiens ils vont venir nous faire de la musique et donc je trouve que ça par exemple c'est une lutte plus ou moins qu'il faut toujours faire pour ne pas effectivement tomber dans une création d'une production artistique déphasée une création artistique pour l'autre pour sa marche et d'ailleurs ce que j'aime bien chez Nassel Rewan c'est que dans cette époque là ils ont réussi à créer en fait une musique pour eux pour leurs attentes pour le peuple pour discuter avec leur peuple et donc ils n'ont rien pensé de tout ça et finalement ils ont juste pensé à ce qu'il y a de humain entre eux et leur public et c'est ce qui a donné en fait l'universalité en fait du truc et pour moi en fait c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut faire et je crois que beaucoup de gens dans la littérature tombent dans ça beaucoup de gens dans la musique effectivement tombent dans ça moi je ne reproche rien à personne que chacun vraiment fasse ce qu'il veut mais moi pour moi il y a des pièges dont il ne faut pas que je tombe c'est vrai qu'il faut que je me nourris il faut que je remplisse mon frigo que je paye mon loyer mais je préfère j'ai une petite dignité quand même et je préfère vraiment être quelqu'un engagé artistiquement parlant et aussi socialement parlant et politiquement parlant et avoir des positions claires et avoir une pratique avec un caractère quitte à même mourir de faim ou changer de métier mais au moins vraiment avoir une position et tenir en fait à cette position jusqu'au bout parce que déjà choisir ce métier au moment où je l'ai fait c'était un risque dès le départ c'est parce que je ne savais pas où aller et je crois que je vais suivre le risque genre jusqu'au bout quoi donc voilà merci je vous passe mon cousin moi je m'appelle Khaloufi lui il est Khalouf on s'est rencontré là aussi il m'a piqué le i donc si je vais un petit peu essayer de moi-même en fait réfléchir à mon travail par rapport à cette notion d'ailleurs je reviens à ma première création sous le pont qui racontait l'histoire d'un syrien réfugié syrien arrivé à Bordeaux il était sous un pont en fait puisque à cette époque j'accompagnais beaucoup de syriens vraiment dans leur démarche et j'avais remarqué qu'en fait quand on arrive on est blessé de guerre ou une personne âgée ou un parent isolé et des petits enfants au jeu etc on donnait des places mais quand on avait entre 20 et 50 ans en bonne santé on s'est trouvé souvent à la rue alors est-ce que c'était un peu la politique française de l'appel à l'air etc donc il ne faut pas être gentil avec le réfugié parce que ça fait appel à l'air et puis les autres vont venir donc à partir de là on a vu cette répétition il y avait même carrément un campement sauvage sous le pont Saint-Jean où on allait en fait rejoindre ces syriens à un petit réseau communautaire donc la pièce racontait l'histoire de Jamal qui est sous un pont et puis ce sont des épisodes de rencontres des gens qui viennent le voir parfois pour l'aider parfois pour lui compliquer la vie et à la fin il y a même l'auteur et le metteur en scène de la pièce qui viennent en fait ici c'est la surprise artistique et donc l'ailleurs avait une place très très importante dans cette création puisque c'était l'ailleurs fantasmé par les français c'est l'ailleurs dont les français rêvaient la source d'où ils venaient en fait ces syriens et donc l'ailleurs c'est devenu aussi une matière artistique très très importante à traiter puisque j'ai travaillé avec quatre réfugiés syriens arrivés récemment donc ils avaient un an deux ans d'existence en France et je me suis dit mais le théâtre permet en fait de faire rencontrer tout simplement les spectateurs français avec ce syrien là puisque en fait c'est pas vrai c'est pas comme ils pensent pas que et eux ils pensent que le marocain et les syriens sont pareils mais non et les irakiens on se ressemble pas c'est parce que voilà avec on n'est pas pareil il y a plein de choses dont on n'est pas d'accord on n'a pas les mêmes et il faut quand même qu'on arrive aussi à faire capter à cette société française que pas tous les autres s'appellent Ali je sais pas si vous connaissez ce film qu'on ne s'appelle pas tous Ali qui a aussi cette différence entre nous et vous pouvez donner l'oreille un petit peu à voir comment on parle de différents accents qu'en sont aussi on vient d'une société multiconfessionnelle la Syrie donc le tableau est très complexe les relations complexes et c'était bien de parler de ça donc le coeur de la pièce c'était quand même le récit d'asile et ces récits aussi se passent dans l'ailleurs mais du coup c'était vraiment l'ailleurs l'ailleurs enfer avec un réfugié syrien qui raconte ces trois jours ces trois semaines de d'arrestation en Syrie après si je vais essayer aussi comme ça de suivre cette idée d'ailleurs donc il y a où les âmes c'est monté qui est une pièce de théâtre qui raconte l'histoire de deux réfugiés de deux immigrés pardon il y en a un qui est un peu comme Rima qui est né ici en France et il fantasme en fait le bled et un qui arrive vraiment de là-bas pour travailler c'est voilà immigration économique et tous les deux se trouvent sur un chantier et toute la pièce c'est un huis clos où ils sont là à côté du chantier en train de faire la pause déjeuner donc c'est une tragédie après elle finit par un meurtre après la pièce suivante c'était Antoine Boudinet c'est un texte qui n'est pas le mien mais c'est l'histoire d'un manifestant français pendant les gilets jaunes qui a perdu sa main devant la mairie de Bordeaux en 2018 et ça m'a vraiment travaillé cette histoire parce que tout d'un coup c'était parfois où vous pouvez trouver cet espace vraiment où l'ailleurs la Syrie comme vous la concevez et comme moi je sais son état actuel tout d'un coup vient se croiser comme ça avec la France et on se rend compte qu'en fait la répression a le même visage et l'autorité le pouvoir a recours toujours aux mêmes techniques de brutalité c'est vraiment la loi du prince c'est dans la chair s'inscrire la chair c'est l'obéissance la domination et j'avais l'impression que je pouvais dire quelque chose autour de la Syrie dans cette pièce donc pendant le monologue où Antoine Boudinet raconte le moment où c'est passé comment il balançait des oeufs et il a reçu la bombe j'ai vu derrière des scènes comme ça de manifestations syriennes sans vraiment beaucoup de violence c'est pas l'idée d'insister à quelque chose de sensationnel mais c'est juste un peu ces Syriens qui sautaient derrière le mur et ça a provoqué quelque chose après avec le public des fois c'était de l'indignation en disant mais non mais c'est pas à la Syrie ici c'est à la France même si c'est passé donc même la brutalité en Europe ça reste toujours pas la même chose que la brutalité chez vous et une mutilation c'est pas la même donc il y a toujours cette ethnocentricité centricité centrisme européen qui jouait et c'était bien pour moi ça m'a permis aussi de retrouver la Syrie et puis là dernièrement en fait l'idée de l'ailleurs pour moi elle peut aussi être ailleurs dans le temps d'ailleurs c'est toujours si on se rappelle du Condéra c'est la vie est ailleurs c'est toujours l'inaccessible c'est le rêve c'est le devenir aussi parce que c'est quand je pense à ailleurs que je vais y aller là-bas au moins par l'imaginaire donc on est là aussi pour faire notre promotion n'est-ce pas Fouad et du coup je vais vous parler de la dernière création qui est une saison en enfer de Rimbaud avec cette création on va aller à Avignon cette année on est programmé au théâtre des Amants donc si vous venez c'est à 13h15 tous les jours de 3 jusqu'au 21 juillet et si vous connaissez des gens qui vont là-bas dites-leur de venir c'est une adaptation de ce poème narratif tout d'un coup si on va dans la logique vraiment l'idée de l'ailleurs pourquoi ce texte en fait me plaisait pourtant moi je suis hétéro donc je ne me reconnais pas dans le personnage de Rimbaud comme il est connu à travers l'histoire il est connu comme voilà l'homosexuel qui n'était dans son époque qui était dans son époque vraiment en conflit avec la société et puis Verlaine et puis tout ça tout ça moi ça ne m'intéressait pas parce qu'en fait je n'ai pas trouvé ça dans le poème donc quand je lisais Une saison en enfer je l'ai lu d'abord en arabe une très jolie traduction et le texte était vraiment très très puissant mais dans ma tête était placé ailleurs donc je n'étais vraiment même pas dans l'idée que peut-être j'irais en France parce que quand vous êtes Syrien vous savez que si vous allez aller en France ça ressemble un peu à votre chance vous à aller gagner au loto donc c'est assez minime c'est 1 sur 10 millions parce que tout le monde présente des visas et personne n'a ces visas donc je ne me disais pas qu'un jour je vais être là ici en France et pouvoir surtout lire ce texte dans sa langue de régie de création travailler avec une comédienne pouvoir lui donner comme ça ce texte et puis la voir elle descendant de Rimbaud parler de porter ce mot et du coup moi je me mets en place un peu metteur en scène mais apprenti aussi parce que je suis en train d'apprendre en fait la vie m'apprend comment est-ce qu'il n'y a pas de frontière il n'y a pas d'impossible vraiment tout est possible je peux arriver dans ce pays et je peux trouver quelque chose dans ce texte à travers laquelle je peux rencontrer les français donc moi mon rapport avec la langue française elle est complètement elle est magnifique donc j'ai commencé à ne pas du tout j'étais complètement perdu dans les mots je ne reconnaissais pas les phrases je ne reconnais pas quand est-ce que ça commençait une phrase ou terminait et ça m'a donné une liberté énorme introspective comme ça en écoutant les gens ça m'a donné le temps d'apprentissage et vraiment on apprend en fait on apprend la sagesse aussi la sagesse c'est je pense 99% c'est savoir attendre 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 on attend tous de toute façon de mourir mais là savoir attendre ça m'a vraiment donné ça j'étais très je suis arrivé j'avais 24 ans j'étais plein d'énergie de faire des choses et là tout d'un coup j'ai vu que nous il y avait un mur en fait un mur de cette langue que je ne connais pas que je ne comprendrais pas et que j'aurais le temps d'attendre et de m'ennuyer et du coup réfléchir repenser et petit à petit approcher doucement ces mots et puis essayer de passer ce que j'écrivais en arabe parce que je n'ai jamais arrêté d'écrire vraiment depuis j'ai 5-6 ans j'écris toujours de la poésie et après c'était devenu les défis comment faire entrer ces poèmes dans la vie maintenant ici en France donc j'ai joué à la traduction vraiment le mot c'est jouer à la traduction parce que la traduction c'est un jeu tout d'un coup il y a un mot par exemple qui ne peut pas passer en arabe qui ne peut pas passer dans une autre langue sauf si on va prendre une page par exemple j'étais en train d'écrire un texte et je voulais parler de phénomène chez nous en Syrie qu'on appelle donc ça vient du mot ça veut dire et après pour vous dire ce que c'est ce mot quand vous vous êtes marié par exemple à une femme et vous la répudiez une fois vous dites vous pouvez la récupérer quand vous le faites trois fois vous ne pouvez pas la récupérer à part si elle est mariée avec quelqu'un d'autre donc les hommes parfois ils pètent un câble à la fin du journée de ramadan etc. ou jalousie ou un truc comme ça donc il la répudie trois fois et le lendemain ils se réveillent ils disent mais c'est pas vrai comment je vais faire je l'aime quand même donc ils vont aller la marier à un handicapé ou un fou en tout cas quelqu'un qui ne gratte pas beaucoup leur ego qu'il ne faut pas penser après dire à ma femme elle s'est couchée donc voilà ils vont avec un très vieux et comme ça ils vont garder leur ego ils vont pouvoir récupérer la femme après et tout ça si je vous ai traduit le mot c'est le mot c'est transformer quelqu'un en âme et j'adore ça parce que tout d'un coup la traduction nous permet d'avoir cette distance critique avec quelque chose avec lequel on est habitué en fait c'est comme ça mais dans une autre langue non du coup on redécouvre à chaque fois le sens des mots et je pense que c'est dans les deux langues maintenant où je me trouve vraiment je m'ennuie maintenant quand je suis dans un endroit avec une couleur unique comme ça j'aime beaucoup vivre des choses à travailler même dans ma vie je veux dire professionnelle je fais beaucoup des résidences des séminaires à tri national avec l'Europe où je vais travailler avec des jeunes franco-allemands portugais où personne ne comprend rien et on parle tous en anglais avec les mains la tête et je trouve ça génial qu'on est tous comme ça perdus dans notre vie et du coup on n'a pas beaucoup de choses à défendre donc voilà je me suis fait de la pub et puis voilà je vous ai dit merci beaucoup merci beaucoup d'ailleurs pardon juste d'ailleurs sous un pont on a assisté à cette pièce lors de la première édition de Saint-Zara parce qu'à l'époque si vous rappelez ceux qui ont participé on avait invité comment il s'appelle non 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 Amr Sawah le maître en scène et on a eu l'occasion d'y aller sous le pont on a assisté à cette pièce oui merci beaucoup merci beaucoup à tous les trois merci à Tamara évidemment qui est avec nous au moins par la pensée et bon c'était tout à fait passionnant et je crois aussi que quelque chose de fondamental qui est beaucoup apparu cet après-midi et qui nous permettra de bien conclure et peut-être de vous laisser la parole pour quelques questions on a malheureusement peu de temps puisqu'après la maison on ferme mais je sais que on en trouverait bien à quel point vous avez donné une importance immense au jeu en fait au jeu pour jouer avec l'identité pour l'accroître pour se déjouer des assignations identitaires aussi et et pour montrer que voilà on peut aussi construire énormément énormément de ponts et que les pouvoirs du théâtre sont sans limite pour peu qu'on n'y croit qu'on serve de son imagination donc vraiment merci beaucoup à tous les trois est-ce qu'il y a des questions ou des remarques oui ou peut-être avez-vous tous le micro le micro est là le micro il 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 est là merci merci je vais être très bref très bref plutôt je suis assez sensible à la question de l'ailleurs et là je vais faire peut-être une petite incursion en passant par Derrida essentiellement dans ses séminaires sur l'hospitalité ces ailleurs là il en parle d'une certaine manière il y aurait selon lui un ailleurs communautaire et un ailleurs différentiel c'est à dire cet ailleurs communautaire peut-être que moi personnellement mon ailleurs serait la série des grands écrivains l'Irak des grands traducteurs des grands écrivains le Liban des grands traducteurs quelque part moi marocain à un moment donné dans la construction de ma généalogie intellectuelle mon ailleurs était dans ce sens là à un moment ou à un autre il était différentiel parce qu'il était basé sur une différence linguistique par exemple et lorsque je monte je vais un petit peu dans cet ailleurs différentiel qui est la France dans une certaine manière je me retrouve dans un point de jonction spatialement et temporellement parlant entre une verticalité en montant vers le nord et une horizontalité en allant vers l'Orient ou vers l'Occident est-ce que notre ailleurs ne serait-il pas tout simplement celui comportant nous comme point de jonction entre tous les ailleurs qui ne sont rien d'autre que nous-mêmes je crois c'est bien dit juste une chose vraiment pour moi l'ailleurs ce n'est pas l'exil parce que si on comprend par l'ailleurs l'exil ce n'est pas ça du tout voilà la raison pour laquelle quand je parlais de l'ailleurs je suis parti non je ne réponds pas à toi je sais mais non parce que la plupart qui croient que l'ailleurs c'est l'exil le départ la raison pour laquelle je suis parti de moi-même de mon corps comment je construire mon espace personnel c'est ça mon ailleurs dans cet espace personnel il se peut que je me perde et en même temps dans cette situation dans laquelle je perds moi-même je vais découvrir moi-même donc c'est ça l'ailleurs d'un point de vue philosophique ou humain en même temps donc ce n'est pas l'exil pour moi l'ailleurs merci moi je vais faire une intervention mais pas par rapport à la question de ailleurs ni ce que en fait juste à une seule remarque en fait un truc que j'ai vu maintenant je me suis dit mais de toute façon en fait je crois que tu as parlé d'un sens comme ça genre l'Orient c'est dans la verticalité et l'Occident c'est dans l'horizontalité et l'Occident c'est dans une verticalité pour toi mais la vérité pour moi les choses ne se passent pas comme ça parce que pour moi si l'Occident est dans le Nord le Nord n'est pas en haut parce que il n'y a pas de sens en fait le Nord et le Sud et l'Est et l'Ouest en fait c'est plat et même la représentation de la carte comment on est habitué à ça ça influence aussi notre perception des choses l'Europe n'est pas en haut l'Europe c'est juste plat donc il y a déjà ça et il faut vraiment faire très très attention avec ça parce que ça influence aussi notre action notre perception du monde il y a ça et il y a aussi le monde n'a pas de centre c'est pas c'est pas une pizza le monde n'a pas de centre en fait c'est une boule et donc il y a plein de centres il y a plein de centres et il y a plein de et à chaque fois à chaque fois en fait à chaque fois on est quelque part nous sommes nous sommes plus ou moins le centre et il faut accepter plus ou moins tous ces centres et essayer de construire ou bien co-construire une connaissance humaine avec plusieurs perceptions et plusieurs angles de vue avec plusieurs centres donc c'est surtout ça merci s'il y a autre question je crois que on peut prendre un simple exemplaire les gestes d'un comédien sur scène un texte de théâtre on peut le lire on peut le lire facilement mais pour vraiment mais est-ce que le texte de théâtre il dit tout si on le met en scène à travers le corps d'un comédien c'est ça les dualités quand on prend l'ailleurs à travers quand j'ai pris l'exemple de l'ailleurs à partir de mon corps autant que comédien autant que metteur en scène autant que dramaturge donc c'est un voyage c'est une aventure c'est aussi obstacle c'est un ça englobe tout en fin de compte mais on n'a pas assez de temps pour parler vraiment en détail mais en revanche en revanche on peut peut-être parler en particulier oui justement maintenant dehors et puis il y a demain aussi n'oublions pas demain tout de même c'est bon